Cet automne, on vient d'inaugurer l'aile 600, qu'on appelle, qui est l'aile des laboratoires d'enseignement de premier cycle. C'est des projets qui ont une envergure certaine. Ça se chiffre en combien? Donc, je peux vous donner les chiffres pour l'aile 600. Le laboratoire qu'on vient de visiter, c'est 35 millions de dollars qui ont été dépensés. Et la subvention vient du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et du Fonds des infrastructures stratégiques du fédéral. Les travaux ont duré combien de temps? Au total, on parle d'une année et demi pour la préparation de l'aile par une déconstruction de ce qu'il y avait dedans. Donc, il y a eu un curtage complet. Ça a été détruit jusqu'au béton. Et après ça, ça a été reconstruit au complet sur une période d'à peu près deux ans. Donc, on parle de déconstruction, reconstruction d'un projet de plus de trois ans. Et qu'est-ce que vous avez fait ici? Qu'est-ce qui est nouveau? En fait, il y a plusieurs choses qui sont nouvelles. En fait, entre autres, il y a la configuration des laboratoires qui, maintenant, sont tous concentrés au même endroit dans l'édifice au lieu d'être éparpillés un peu partout. Ce qui crée un effet de dynamique chez les étudiants où maintenant, ils vivent leur discipline à plein au lieu d'être toujours éparpillés un peu partout. Et l'autre chose, c'est que selon les départements, on a optimisé les locaux d'enseignement en fonction des besoins modernes. Donc, si je prends par exemple l'exemple de mon département, on a maintenant un laboratoire de niveau de confinement 2 pour l'enseignement au premier cycle. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant et qui devient de plus en plus essentiel dans la formation de nos étudiants, justement pour pouvoir répondre aux besoins du marché du travail ou des études graduées aussi. Donc, c'est les étudiants de dix programmes de premier cycle qui vont avoir accès à ces laboratoires-là. Donc, des programmes de sciences, principalement. Et ces labos-là sont vraiment la fine pointe de la technologie. Donc, on n'a rien à envier à personne au Québec ou au Canada maintenant avec ces labos-là. On en est très fiers.